Bonjour à tous et bienvenue, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui dans cette vidéo, je vais partager avec vous les différents préparatifs que j'ai faits lors de la réception de mes invités pour le dîner. J'imagine que ce genre de vidéo vous intéresse, comme ça vous allez prendre une idée de préparation lorsque vous recevez des invités. Et avant de commencer les préparatifs, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, abonnez-vous et activez la petite cloche, comme ça vous recevez toutes les notifications à chaque fois que je poste une vidéo. Alors la veille avant l'arrivée de mes invités, je vais préparer des pains, des galettes de semoule. Ici je vais réaliser trois galettes de semoule, comme vous voyez j'ai pris trois mesures de galettes, j'ai mis un peu de sel sur chaque mesure, un petit peu de lévure boulangère, de l'huile et je vais ramasser la pâte avec l'eau jusqu'à l'obtention d'une boule de pâte. Si ça vous intéresse la recette de la galette de semoule avec des mesures exactes, n'hésitez pas de regarder sur ma chaîne, je l'ai déjà postée il y a longtemps. Voilà, je vais bien mélanger de cette manière jusqu'à l'obtention d'une boule de pâte, comme celle-là. Et ensuite je vais la travailler légèrement de cette manière en coupant la pâte avec les doigts. Ensuite je la divise sur trois et je forme des boules bien lisses. Je commence par conserver les boules dans un sac comme ça la pâte ne va pas sécher et je prends la troisième et je vais l'étaler de cette manière. J'essaye de former un bon cercle tout en travaillant autour de la galette de cette manière et j'étale une deuxième fois. Et pour la molle cuisson, je vais la piquer avec la fourchette sur les deux côtés. Et c'est parti à la cuisson. Je vais travailler avec une crêpière. Voilà, je la laisse cuire quelques instants sur un côté, ensuite je vais la retourner et la faire cuire de l'autre côté. Il faut avoir une belle dorure sur les deux fesses. Et voilà, la première galette est cuite. Je fais la même chose pour les autres. Lorsqu'on divise les préparatifs de cette manière la veille et le jour J, franchement on gagne beaucoup de temps. On organise très très bien les préparatifs qu'on veut faire pour accueillir nos familles ou nos amis. Voilà nos trois galettes maintenant sont bien prêtes. Je les laisse de côté pour qu'elles refroidissent. Et après sur mon repos pitrisseur, je vais réaliser le pain à la semoule. C'est le matelot. Je prends une mesure de semoule extra fine, environ 1 kg. Et j'ai rajouté 3 cuillères à soupe de farine. 1 cuillère à café de sel. 3 cuillères à soupe d'huile. Et je vais mélanger avec l'eau. J'ai pris un petit verre d'eau tiède. J'ai mis 1 cuillère à soupe de sucre avec 1 cuillère à soupe de lévure boulangère. Je mélange bien et je le mets de côté pour activer la lévure boulangère. Et après je vais pétrir la pâte en rajoutant petit à petit l'eau. Ainsi que le verre de sucre et de lévure. Voilà, je continue de pétrir de cette manière jusqu'à l'obtention d'une pâte bien lisse. On a obtenu une très belle pâte. Maintenant la galette est bien froide, je vais la diviser sur deux. Et après pour que la galette aura la même texture que lors de la sortie du fourneau, je vais la congeler. Comme ça le lendemain, je la décangèle et elle aura la texture de toute neuve. Et après je vais fariner mon plan de travail et je récupère ma pâte de pain matelot. Voilà, je la mélange légèrement de cette manière et ensuite je vais former trois galettes. On réalise trois boules de taille égale. Voilà, je travaille bien la boule de cette manière pour avoir une boule bien lisse. Et après je vais prendre des torchons. Sur cinq torchons, je vais saupoudrer un petit peu de semoule moyenne. Comme ça la pâte ne va pas coller. Vous pouvez choisir soit la semoule ou la farine. Et j'étale avec la main mon pain de cette manière à une épaisseur de 1 cm environ. Une fois la pâte est bien étalée, je dois la couvrir et la laisser se reposer environ 20 minutes jusqu'à ce qu'elle gonfle légèrement. Et ici j'ai fait cuire dans le four des tomates et des poivrons. Je vais réaliser le humis. C'est une sorte de préparation très simple et très très bon. Je vais éplucher les tomates, retirer les graines et la peau. Et je fais la même chose pour les poivrons. Ensuite, je vais prendre un hachoir. Je commence par hacher la tomate. Ensuite, je vais la placer dans une poêle. J'ajoute environ 2 gousses d'ail à la tomate. Un petit peu d'huile d'olive. Et je la fais cuire à feu moyen, tranquillement. Sans oublier de l'assaisonner avec un peu de sel. Et de même, je vais hacher les poivrons, mais vraiment légèrement. On laisse les petits morceaux de poivrons. Une fois la tomate est bien cuite, comme ici, je vais rajouter les poivrons hachés. J'assouzonne les poivrons aussi avec le sel. Je mélange bien. J'ajoute un petit filet d'huile d'olive et je le laisse cuire tranquillement. Et voilà, mon repas humisse est prêt. Je le place dans une assiette. Je le présente de cette manière et j'ajoute un filet d'huile d'olive par-dessus. Et voilà, le pain a gonflé. C'est parti à la cuisson, toujours avec ma crêpière. Une fois la crêpière est chaude, je pose le pain matelot de cette manière. Comme vous le voyez, quand on pose le matelot dans des torchons, c'est très facile à porter. Je le fais cuire à feu moyen sur les deux côtés jusqu'à ce qu'il soit bien doré. Ensuite, je fais le tour de cuisson sur les bourdures. Et voilà, mon pain est très bien cuit. Je le laisse de côté complètement refroidir. Une fois bien froid, je vais le diviser sur deux et le placer dans un sac de congélation comme j'ai fait avec la galette de semoule. Si vous aimez le pain, n'hésitez pas de laisser un petit like. Et par la suite, ici je vais réaliser les msummen. Je prends une mesure de farine et deux mesures de semoule extra fines. Une cuillère à soupe de sucre. Une pincée de lévure boulangère. Une cuillère à café de sel. Et je vais pétrir la pâte tout en ajoutant l'eau petit à petit jusqu'à l'obtention de cette texture. Pour déterminer la bonne consistance de la pâte, il faut tirer la pâte avec les doigts. Quand vous tirez, il faut qu'elle ne se déchire pas. Et là, la pâte est prête. Voilà, je la place sur mon plan de travail. Et ensuite, je prends un plateau légèrement l'huilé, ainsi que les doigts. Et je forme des petites bulles de cette manière. Ici, je vous montre les préparatifs étape par étape. Comment j'ai organisé la préparation de ces recettes dans l'ordre. Et si vous aimez, laissez un petit like pour moi. Voilà, avec ma pâte, j'ai réalisé cette quantité. Je pense 13 boules. Je couvre sur mes boules d'hommes emmen et je les laisse reposer environ 20 minutes. Et en attendant, je vais préparer ma chorba. Dans la marmite, je mets un petit peu d'huile, mes morceaux de viande. Et je laisse cuire légèrement à feu moyen ma viande. Une fois c'est bien cuit et l'eau des viandes extraite a été bien absorbée, je vais rajouter l'oignon. Je mélange bien. Et après, j'ajoute une pomme de terre, une carotte, une poignée de pois chiches, la purée de tomates, le concentré de tomates. J'assaisonne avec un peu de sel, poivre, le mélange d'épices, la coriandre séchée, le chinchambre, une cuillère à café de sucre pour l'acidité de la tomate et aussi paprika. Je mélange bien et je laisse mijoter à feu moyen. Je vais rajouter deux gousses d'ail, une bonne poignée de coriandre hachée. Je mélange à nouveau. Je laisse mijoter quelques minutes et à la fin, je vais rajouter l'eau. Je remplis bien ma marmite. J'ajoute un cube de bouillant. Et je laisse cuire tranquillement à feu moyen environ 20 minutes. Et ensuite, on va travailler la pâte de mousselmène. J'ai pris un petit bol de semoule extra fine. Et dans le deuxième bol, j'ai mis un peu d'huile et aussi d'huile d'olive. C'était l'huile de tournesol et l'huile d'olive. Et c'est parti, on va étaler la pâte de cette manière. On prend une boule de pâte de mousselmène. Et je vais l'étaler le plus fin possible. Et pour que ça s'étale très facilement comme ça, il faut bien huiler les mains. Comme ça, la pâte va bien marcher. Une fois la pâte étirée de cette manière, je vais rajouter quelques gouttes d'huile. Et la saupoudrer avec un petit peu de semoule extra fine. Et ensuite, je réalise le pliage de cette manière. Pour un bon feuilletage, entre chaque pliage, j'ajoute quelques gouttes d'huile et un petit peu de semoule extra fine. Voilà, mon premier carré d'olivement est formé. Je fais la même chose pour les autres pièces. Quand la pâte de mousselmène est bien préparée, l'étalage de la pâte va être très facile. C'est vrai que j'ai utilisé le robot pitrisseur pour la réalisation de la pâte. Mais il est complètement possible de travailler cette pâte à la main. Voilà, tous mes carrés sont bien formés. Pour passer à la cuisson, je prends un carré de papier cuisson. Et je vais étaler une deuxième fois le carré de mousselmène sur le carré de papier cuisson. Le carré de papier cuisson va nous aider de porter la pâte de mousselmène très facilement. Sans qu'elle s'étale ou qu'elle déchire. Voilà, j'essaye de bien cuire l'omselmène sur les deux côtés jusqu'à l'obtention d'une coloration dorée. Et une pâte d'omselmène bien réussite lors de la cuisson, ça doit gonfler. Et juste après, je vous montre le résultat de ce feuilletage. Voilà, les mousselmènes maintenant sont bien prêts. On a obtenu des carrés de même taille. Et en ouvrant la pièce, regardez, le feuilletage très très bien réussi. Et pour la présentation, je vais poser mes mousselmènes de cette manière. J'enroule chaque pièce comme le montre la vidéo. Et maintenant, on va continuer la préparation de sherba. J'ai pris le fric, c'est le blé vert concassé. Je vais le laver plusieurs fois jusqu'à ce qu'il soit bien propre. Je l'égoutte. Et après, je vais l'ajouter à ma soupe. Je mélange bien et je laisse cuire tranquillement. Et de l'autre côté, je prends une casserole remplie d'eau. Je l'assaisonne avec un peu de sel. Et je mets dedans les haricots verts. Et de l'autre côté, je prends une poêle avec un filet d'huile et un morceau de beurre. J'ajoute un oignon haché finement. Je l'assaisonne avec un peu de sel et poivre. Je mélange bien. J'ajoute ensuite environ deux gousses d'ail. J'assaisonne avec un petit peu de curry. J'aime bien le curry avec les haricots sautés. Et un petit peu d'herbe de province. Je laisse la préparation cuire tranquillement. J'ajoute un petit peu d'eau pour la bonne cuisson de mes oignons. Et une fois la préparation est prête, je vais plonger dedans les haricots verts que j'ai déjà égouttés auparavant. Et voilà, mes haricots verts sautés sont prêts. Je reviens maintenant à ma soupe de chorba. Tout est bien cuit, c'est nickel. Je retire maintenant mes légumes, c'est-à-dire la carotte et la pente de terre. Et je vais la hacher finement. Et ensuite, je la remets à ma soupe. Une dernière touche, une cuillère à soupe de coriandre. Et voilà, ma soupe de chorba est prête. Oui, je l'ai réalisée la veille, je la mets de côté. Le lendemain, je vais juste la chauffer et c'est super rapide. Et maintenant, on passe à une autre recette. J'ai pris un bol de poulet haché. Un petit peu d'oignon haché finement. Je l'assaisonne avec un peu de sel, poivre, paprika, curry et gingembre. J'ajoute deux gousses d'ail, une petite cuillère de moutarde. Deux cuillères à soupe, environ deux chapelures. Et je mélange bien la marinade. Je la pose de côté. Et je fais la même chose pour la viande hachée, la viande rouge, c'était le bœuf. J'assaisonne avec un peu de sel, poivre, paprika et mélange d'épices. J'ajoute un petit peu de romarin. Une demi-cuillère à café de moutarde. Un petit peu d'oignon haché finement. Et je mélange bien la viande et je la pose de côté marinée tranquille. Là, je vais placer mes haricots verts dans une boîte et je la place au réfrigérateur. Et c'est parti, on va attaquer au dessert. Je vais réaliser le gâteau qui pleure. J'ai déjà posté sur ma chaîne. Voilà les ingrédients juste sur la gauche. Je mélange tous les ingrédients ensemble. C'est très simple à réaliser ce gâteau, surtout si on est fatigué. C'était la fin de la journée, donc j'en ai profité de réaliser un petit gâteau pour ma famille. Voilà, ma préparation de pâte de gâteau au chocolat est prête. Je vais la placer directement dans un moule légèrement beurré. Et je vais l'enfourner à 180 degrés environ 20 minutes. Je pique le gâteau, il est très bien cuit. Maintenant, je vais le piquer partout. Et je vais l'imbiber avec un petit peu de lait, avec une cuillère à café de Nesquik. Et voilà, pas d'inquiétude, le gâteau va entièrement absorber le liquide. Je le place de côté, je le laisse complètement refroidir. Maintenant, je vais réaliser la crème chantier légère. J'ai mis 400 grammes de la crème fluide avec un petit peu de sucre glace. Et je mélange bien jusqu'à l'obtention d'une consistance onctueuse et bien ferme. Et ici, je réalise la ganache. J'ai porté à ébullition la crème fluide et j'ai rajouté un petit peu de chocolat. Et voilà, c'est parti au montage de mon gâteau qui pleure. Sur la base de mon cake au chocolat, j'ajoute la crème chantier. Et bien sûr, le gâteau doit être très froid. Je lisse bien la surface de ma crème chantier. Je nettoie les bordures et ensuite, je vais rajouter la ganache par-dessus. Voilà, je la mets un peu partout. Et après, je place le gâteau au réfrigérateur. Et c'est parti maintenant, on va façonner le roulé de poulet et la viande hachée. Sur un film alimentaire, je vais étaler mon poulet de cette manière. Je vais étaler seulement avec la main, mais possible de l'étaler avec un rouleau. Ça va être plus vite, je pense. Voilà, je place mon carré de poulet de côté et je fais la même chose avec le bœuf. Voilà, une fois la viande hachée et bien étalée, je vais la poser de cette manière sur le carré de poulet. Et ici, sur l'assiette, j'ai des fromages triangles et des bâtons de mentale. Je la place sur l'extrémité de mon carré. Et je vais enrouler tout simplement comme ceci. Comme vous voyez, la préparation de ce roulé est très simple et rapide à faire. Et c'est super bon. Mes invités ont adoré ce repas. Voilà, je filme bien, je serre bien les extrémités. J'essaye de bien fermer sur le fromage, comme ça il ne va pas sortir lors de la cuisson. Une fois le roulé est bien formé, je vais le placer sur des papiers aluminium. J'enroule à nouveau et je serre bien les extrémités. Et après, je vais piquer le papier aluminium avec le couteau pour la cuisson de mon roulé. Et je le place au réfrigérateur. Le lendemain, je commence par la cuisson de mon roulé. Et ce roulé de poulet, je vais l'accompagner avec une préparation aux olives. Ici, les olives, je les mets dans une casserole remplie d'eau. J'ai rajouté une cuillère à café de sucre pour retirer l'excédent de sel de mes olives. Et de l'autre côté, j'ai mis un filet d'huile, un oignon haché finement, des carottes. Et après, j'ai rajouté aussi les champignons. J'assaisonne avec un peu de sel, poivre, curcumin, gingembre. J'ajoute aussi deux gousses d'ail et je mélange bien. Une fois les légumes sont bien mijotés, je vais rajouter l'eau. Et je couvre et je laisse cuire tranquillement. Sans oublier d'ajouter les olives à la préparation. Et là, j'ai une petite pente de terre, je les fais cuire dans l'eau. Et de l'autre côté, je prends une poêle, j'ai mis un peu d'huile, des oignons hachés. Et du poulet haché, j'assaisonne avec un peu de sel, poivre, curry, les arbres de province. Et je mélange bien. C'est pour la préparation de mes briques. Voilà, la farce est prête. Je la pose de côté. Pareil pour la préparation aux olives. Je la pose de côté. Et la pente de terre est prête aussi, je vais l'égoutter et l'écraser. J'ajoute un peu de persil et un jamb d'œuf et je mélange bien. J'ajoute une poignée de fromage râpé. Je mélange à nouveau. Et après, j'ajoute la préparation de pente de terre à ma préparation initiale de poulet. Et je mélange bien. C'est une farce de mes briques. Je prends les feuilles de briques. Et je vais les diviser sur deux. Sur cette assiette, j'ai des fromages portions. Et c'est parti, je vais façonner mes briques de cette manière. Une petite quantité de farce de poulet. Un petit peu de fromage par-dessus. Et j'enroule mon cigare. Voilà, je prépare bien mes briques. Je vais les couvrir avec un film alimentaire. Je ne vais pas passer directement à la cuisson. Lorsque c'est bientôt l'heure de dîner, de préparer la table. Là, je passe à la cuisson. C'est-à-dire la friture. Et là, ce sera une préparation de salade. Dans un bol, j'ai mis un petit peu de riz. Des petits pois avec des petites carottes. Du maïs. Des tomates coupées en petits cubes. Des concombres coupées en petits morceaux aussi. Et deux cuillères à café de ciboulette. Et après, je prépare la marinade avec jus d'un citron. Deux cuillères à soupe environ d'huile d'olive. Sel, poivre et une pointe de moutarde. J'ai rajouté une cuillère à café de mayonnaise. Je mélange bien la marinade. Et ensuite, je vais l'ajouter à mon mélange de riz. Et voilà, la préparation est prête. Voici les ingrédients pour ma salade. On réalise des oeufs Mimosa. Donc je coupe l'oeuf sur deux. Je mets le jean d'oeuf dans une assiette. Ensuite, j'écrase le jean d'oeuf. Et je vais le placer après sur la boîte de menton. Le temps nature de préférence. J'ajoute un petit peu de jus de citron. De mayonnaise. Quelques cornichons coupés en petits morceaux. Quelques olives coupées en petits morceaux aussi. Une pointe d'huile d'olive. Et un petit peu de poivre noir. Et je mélange bien. C'est très très bon la Mimosa de cette manière. Et après, je récupère mes blancs d'oeufs. Et je vais les remplir avec cette préparation. Très très bon. Je vous conseille à le tester. Si vous aimez le temps, bien sûr. Si vous êtes arrivé à cette étape de la vidéo, n'hésitez pas d'écrire salade en commentaire. Et abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. C'est parti, on va réaliser notre plateau de salade. Autour de mon assiette, je place la laitue. Voilà, comme ceci est juste au centre. J'ajoute la préparation de riz. Et après, on va décorer la salade de cette manière. Je prends la mozzarella. La tomate souris. Des cancombres. Des cornichons. Des olives. Des mini-oignons confites. Et les oeufs Mimosa. Quelques pointes de mayonnaise sur l'oeuf Mimosa. Et voilà la salade. Voilà, maintenant le roulé est bien cuit. Je retire le film alimentaire et le papier aluminium. Je le mets de côté et j'en profite à réaliser une petite salade de fruits. Avec les fruits que j'avais à la maison. Et dans cette salade de fruits, je vais vous montrer un petit mélange très très bon. Ça peut marcher avec n'importe quel fruit que vous mettez dans la salade. De mon côté, il n'y avait pas grand chose. C'était la banane, les oranges, du kiwi, des pommes. Et je pense que j'ai rajouté juste après des abricots en boîte. Voilà, je découpe bien mes fruits en petits morceaux. Je les place dans le bol. Voilà, je pense que j'ai rajouté. J'ai rien coupé, j'ai juste accéléré la vidéo. Alors, dans une boîte, j'ai mis un petit peu de jus d'orange. Une boîte de yaourt à la vanille. J'ai bien mixé. Et après, je l'ai rajouté à mes fruits. C'est super bon et ça se conserve très bien les fruits en mettant ce mélange. Et ensuite, je vais placer ma salade de fruits dans les verines de cette manière. Et j'ajoute juste une pièce d'abricot par-dessus. Et là, c'est bientôt le dîner. Donc, je passe à la friture de mes briques. Au bourrec. C'est pareil, je pense. Voilà, une fois c'est bien doré, je le retire. Et voilà, on va couper ici le roulé de poulet avec la viande hachée. C'était un très bon rendu. Et c'est super bon. Pour la présentation de ce plat, je prends une grande assiette. Je pose dedans la préparation d'olives aux carottes et champignons. Et par-dessus, le roulé de poulet et viande hachée. Et voilà le plat. J'espère que cette vidéo vous a plu. Les différentes préparatifs que j'ai réalisées. Je n'ai pas présenté la table. L'objectif, c'est de vous montrer les différentes recettes qu'on peut poser pour nos invités. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, commenter et partager. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle maison de ligne. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, abonnez-vous et activez la petite cloche pour recevoir toutes les notifs à chaque fois que je poste une nouvelle vidéo. A bientôt. Ciao, ciao. Ciao.